Dans votre livre, il est question de la Tunisie, et on va en parler tout à l'heure, mais aussi de radicalisation, celle d'un garçon, Issam, dont la famille est musulmane, mais absolument pas islamiste. Au contraire, elle est tournée vers les autres cultures, vers les arts. Qu'est-ce qui pousse, selon vous, un adolescent à épouser la cause djihadiste ? Je voulais justement un adolescent qui soit d'un bon niveau, tourné vers les arts, vers les autres, d'une famille ouverte, pour montrer que ça ne touche pas simplement des jeunes complètement désœuvrés ou complètement abrutis, mais un panel beaucoup plus large, c'est plus intéressant de voir ce profil-là. Donc, ce genre de personnage, c'est vraiment la force de l'idéologie, pure et simple. Les problèmes des idéologistes, ça touche aussi des intellectuels, des gens qui réfléchissent, et avec des langages éventuellement un peu simplifiés, pour peu qu'il y ait une couverture religieuse, une espèce de vernis religieux, on arrive à aller aussi vers des gens qui sont à haut niveau. Les jeunes qui ont beaucoup moins de culture, d'une manière générale, il suffit effectivement de leur promettre une belle Kalachnikov, et d'aller faire la guerre et de s'amuser pour qu'ils aient envie d'aventure. Ce qui est très frayant, c'est qu'on a le sentiment qu'il n'y a pas de retour possible, une fois qu'on a épousé cette cause, il n'y a pas de prise de conscience, de retour en arrière ? Alors, ce n'est pas tout à fait exact, c'est un roman et c'est un personnage, mais il y a des gens qui reviennent en arrière, qui arrivent à revenir en arrière, ça dépend jusqu'où ils sont allés, et généralement, ça dépend jusqu'où on les a menés, finalement. Moi, j'ai vu beaucoup de jeunes apprentis terroristes qui n'étaient pas encore terroristes, très franchement, pour avoir discuté notamment avec un policier qui avait eu en garde à vue, Samy Amimour, que moi j'ai eu aussi à l'instruction, on lui aurait donné « pas le bon Dieu sans confession ». Samy Amimour, qui est un des tueurs du Bataclan. Exactement, mais quand on voit ce qu'ils arrivent à devenir au bout d'un an et demi au sein de l'État islamique, on voit à quel point il y a une force là-bas, quelque chose qui arrive à être transformé en individu, un jeune individu, c'est plus facile évidemment, et à en faire un tueur. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Il tue, il voit des morts, on le pousse à faire des choses horribles, et après, sa frontière morale, sa barrière morale, sa ligne rouge est dépassée. – On a l'impression que la radicalisation agit comme une drogue, qui pousse vers toujours plus de violence, d'extrémisme. – Le fondamentalisme, si vous voulez, au bout d'un certain moment, quand on vous dit tout le temps « t'es sur le chemin de la vérité, c'est ce qu'il faut faire », les autres sont finalement quantité négligeable, sont des gens dont le sang est licite, qu'on peut tuer, qu'on peut voler, oui tu peux mettre en esclavage, oui tu peux faire ceci, cela. Quand on a ce discours, un seul discours, parce qu'on est isolé là-bas, à Raqqa ou à Mossoul, c'est logique qu'on soit complètement pris là-dedans, il n'y a plus vraiment une limite après. – Et la déradicalisation, elle est possible, elle passe par quoi ? – Elle n'est pas possible pour tout le monde, il faut vraiment… – Pas possible pour tout le monde, ça veut dire qu'il y a des gens dont on n'a plus qu'à attendre la mort, c'est ça ? – Ils ne sont pas récupérables, il y a certains qui ne sont pas récupérables, enfin moi j'en ai connu certains, vous n'allez pas mettre en centre de l'hérarchisation, Jamel Bégal ou des gens qui ont des années et des années de pratiques de l'islam alcal qui endoctrinent les autres. Par contre des jeunes qui sont un peu tangents, bien entendu, il faut vraiment les sélectionner, mettre le paquet sur eux pour les sortir de ça. – Y compris ceux qui sont allés sur les terrains de guerre, au Yévelle ou en Syrie ? – Mais oui, parce qu'il y en a qui ne sont pas restés longtemps, il y en a qui sont partis parce que ça ne leur plaisait pas, et moi je trouve qu'il ne faut certainement pas considérer qu'ils sont tous pareils, qu'ils sont tous irrécupérables, qu'il y en a qui reviennent volontairement d'abord, vraiment, et qui se livrent, c'est une réalité. Si on les traite de la même façon que ceux qui ne se livrent pas, si on ne fait plus aucun différentiel, on va les avoir sur le dos jusqu'à la fin des temps. – Alors on commémore cette semaine, bien entendu, les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère. Un documentaire diffusé hier soir sur France 3, en deuxième partie de soirée, revenez sur le parcours des assassins, les frères Kouachi et Amédi Koulibaly. On regarde un extrait de ce film de Stéphane Bintura. L'ancien président des Maniens de France livre son analyse des causes de la radicalisation de certains jeunes issus de l'immigration. Écoutez. – Il y a une partie, une minorité quand même, une minorité qui est un peu perturbée. qui est un peu perturbée parce qu'ils n'ont pas la culture de leurs parents et ils n'ont pas la culture du pays d'accueil. Et on leur vend une autre culture et qui est plus facile à vendre. C'est un danger pour nous, mais c'est aussi un danger pour la République. – Vous êtes d'accord avec cette analyse ou pour vous, on est dans l'excuse déjà avec un discours pareil ? – Non, il est vrai que ceux qui n'ont pas de repère, quand vous êtes dans une famille musulmane, vous avez quand même vu vos parents pratiquer la religion de façon différente, vous allez pouvoir avoir quelques discussions, etc. Quand vous n'avez même pas ce repère-là, un converti totalement, ou les parents n'ont pas cette culture musulmane, vous allez vers l'excès tout de suite. Donc il y a quelque chose de vrai là-dedans. Bon, maintenant, est-ce qu'une minorité, ça, j'en sais pas ? – Avec des contre-exemples, avec une façon de contredire cette argumentation. Les huit ou neuf sœurs de Coulibaly ont toutes réussi dans la vie, parfois avec des parcours exemplaires. Il y en a une qui est chorégraphe en Californie, elle a grandi exactement au même endroit, dans les mêmes conditions que son frère. – Tout à fait, ça c'est le problème des enfants. Ils n'évoluent pas de la même façon. – C'est ce que vous l'écrivez dans votre livre. – Alors, on voit également dans ce documentaire que beaucoup de proches n'ont rien vu venir. C'est aussi parce que les djihadistes pratiquent l'art de la dissimulation. Vous le décrivez bien également dans ce moment. C'est la taqya, c'est ça ? – Oui, oui, la taqya, j'avais déjà décrit dans un précédent livre. Quelque chose que je connais depuis très longtemps en ce qui me concerne, puisque quand j'ai commencé l'antiterrorisme, il y avait déjà des cours de formation à la taqya dans les camps d'Al-Qaïda, avant le World Trade Center, c'est pour dire. C'est-à-dire que dans ces camps à ciel ouvert, on leur apprenait à se comporter comme un mécréant quand ils reviennent au théâtre d'opération, pour se confondre dans la population, et pour ne pas attirer l'attention. C'est-à-dire, vous vous rasez la barbe, vous vous établiez à l'occidental, vous buvez même un peu d'alcool, tout ça vous est autorisé, puisque c'est pour la cause. Et c'est ce qu'on appelle l'art de la dissimulation, qui est une technique de guerre, qui n'est pas du tout n'importe quoi. C'est une technique de guerre pour arriver à un but. Et ça, c'est ça qui nous rend très vulnérables aussi, totalement. Si on croit pouvoir distinguer les plus dangereux, simplement leur tenue vestimentaire, à l'intérieur de la barbe, c'est pas comme ça que ça marchera. Le 7 janvier dernier, les frères Kouachi ont fait 12 morts, dont le policier Franck Bruncelaro, que vous connaissiez bien, puisqu'il a été votre garde du corps, avant d'assurer la protection de Charbes. Un an après la tuerie, son épouse, Ingrid, a décidé de porter plainte contre X, en cause des défaillances dans la sécurité autour de l'équipe et des locaux de Charlie Hebdo. On l'écoute, Ingrid Bruncelaro, elle explique sa démarche sur RTL. Pour moi, Franck a été sacrifié. Il n'y a pas d'autres mots. Il voyait les dysfonctionnements. Il regrettait le manque de sécurité dans les locaux. Il disait que c'était une passoire, que c'était impossible de faire correctement son métier dans ces conditions-là. Et puis, eux n'étaient pas assez nombreux. S'il y avait eu un gros dispositif de sécurité, peut-être que Franck aurait pu sauver plusieurs personnes. Pourquoi il était seul à assurer la protection de Stéphane Charbonnier, menacé de mort ? Pourquoi il était seul ? Franck était un grand professionnel. Il s'est toujours plein de désinvolture de son service. Désinvolture ? Oui. Écoutez, moi, quand je suis parti avec lui au Rwanda, au Liban, au Burundi, au Rwanda, on était deux magistrats, on avait un garde du cœur chacun. Burundi, c'était à peu près ça aussi. Donc là, ce qui s'est passé pour Charlie Hebdo, c'est que quand il y a le numéro 9 du magazine Inspire, magazine officiel d'Al-Qaïda au Yémen, en péninsule arabique, l'ACPA, il est mis dans les dix têtes de la mécréance à abattre Charbonnier. Donc en mai 2013, ce numéro-là. Donc c'est clair qu'il y a alerte rouge totale. Et pourtant, le dispositif est allégé. Le seul français. Le seul français en plus. Il faut savoir qu'Inspire, en plus, a été traduit en français par un site qui s'appelle Ansar et Lac. Et donc c'était disponible même en français, pour les Français. Donc là, manifestement, il y a alerte rouge. C'est autant qu'une fatwa contre Salma Drongi. Et pourtant ? Le dispositif est allégé. Voilà, mais après, l'agisse fera son travail. Autour de lui et autour de Charlie. Je comprends très bien qu'elle porte plainte, pour y voir un peu plus clair sur ce qui s'est passé. Elle n'est pas toute seule à être très mécontente. Il y a aussi Maryse Wolinsky, dont l'ouvrage est à paraître jeudi, qui dénonce l'insuffisance des mesures de sécurité. Et qui explique que c'est souvent par manque de ressources financières que l'équipe de Charlie Hebdo a renoncé, notamment, à la création d'un sens de sécurité qui aurait pu aussi sauver des vies. C'est invraisemblable que la sécurité d'un journal dépense sur ses moyens. La sécurité, en général, est vue d'un point de vue budgétaire. On protège les gens, mais si c'est un peu trop cher d'aller, même en voyage, d'envoyer les policiers avec un magistrat d'historique, il ira tout seul. C'est devenu une vision très budgétaire. Maryse Wolinsky qui rappelle dans son bouquin comment le syndicat de police Alliance avait protesté contre la débauche de sécurité autour de Charlie et de Charbes, etc. et avait demandé qu'on résiste la surveillance. Je le disais tout à l'heure, votre roman a pour contexte la révolution de Jasmin en décembre 2010, le soulèvement du peuple tunisien contre le régime autoritaire de Ben Ali, une révolution qui mènera à l'avènement du parti islamiste Enarda que les Occidentaux ont longtemps qualifié de modéré. Une aberration, selon vos héros, et selon vous, j'imagine ? Il y a un contresens. Islamiste, modéré, ça ne va pas bien ensemble. Mais le mot «iste », c'est qu'il y a un petit problème. En fait, c'est un des sujets du livre, parce que c'est l'éternel débat. Il y a des islamistes, des salafistes, en fait, qui veulent prendre le pouvoir par la voie politique et il y en a qui veulent prendre directement par la force. C'est ça le distinguo. Mais le but, au bout du compte, c'est instaurer la charia. On a connu ça en Égypte, on a connu ça en Algérie, on a connu ça en Tunisie. Donc c'est une différence de stratégie qui les oppose, mais pas vraiment de but final. Aujourd'hui, Enarna fait partie de la coalition au pouvoir, même si... Elle est envenue minoritaire. Voilà. Le pays est frappé également par le terrorisme islamiste. Le 13 novembre, alors qu'en France avaient lieu les pires attentats, en Tunisie, un jeune berger était décapité par des islamistes. Regardez le témoignage de son cousin à la télévision tunisienne. C'est pourquoi il n'y a pas d'éclaté, il n'y a pas d'éclaté, il n'y a pas d'éclaté. Il n'y a pas d'éclaté, il n'y a pas d'éclaté. C'est-à-dire des gens intellectualisés, il y avait un gros effort éducatif, mais pas de boulot, au bout du compte. Tous ces jeunes ont évidemment un ressenti encore plus important. Ça a servi à quoi ? Qu'on fasse des études, qu'on essaye de progresser, puisqu'on ne nous offre rien, rien du tout. C'est pour ça qu'ils ont été très captifs à l'idéologie djihadiste. Et à côté de ça, parmi cette jeunesse, il y a aussi ceux qui résolument sont démocrates et laïcs. Donc c'est le pays par excellence de confrontation entre la démocratie, l'islam radical, la laïcité et notamment chez les femmes. C'est vraiment le pays où les femmes sont les plus actives pour les droits des femmes. Et vous avez un lien particulier avec la Tunisie ou c'est uniquement pour ces raisons-là que vous avez choisi la Tunisie ? Je trouve assez admirable, j'ai lu pas mal de livres sur la Tunisie, je trouve assez admirable le statut de la femme, mis en place par Bourguiba. Et j'ai vu ça comme un laboratoire. Il y a peut-être un pays musulman qui pouvait être une démocratie et qui peut l'être encore aujourd'hui. Donc c'est simplement ça. Par contre, mes parents m'ont amené à Kharkéna quand j'étais petit. Et donc j'ai eu envie de retrouver cette atmosphère. L'île où se déroule l'action de ce roman dont on va encore parler tout à l'heure, parce qu'on vous garde toute la soirée, enfin en tout cas tout le dîner. Vous restez avec nous. Et on accueille Maxime Suitec pour le 5 sur 5 où l'on va rebarrer.